Nous avons été tous surpris, étonnés, ébahis d'apprendre l'arrestation d'abord de M. Paul Messiaque-Betor, membre influent du MPDD, le parti du docteur médecin Gabriel Kodjo, des droits membres de la dynamique. Ensuite, par après, des informations nous ont parvenues selon lesquelles il n'est pas seul. Donc, il se retrouve avec M. Adanou Kokoublaise. Jusqu'à présent, nous sommes en attente de savoir le mobile de son arrestation. Nous avons pris contact avec notre conseil, maître Atou Darus, qui fait le travail qu'il faut. Vous savez qu'il communique beaucoup. Notre cas, le 27 novembre 2020, est édifiant et nous attendons que dans les heures, dans les jours à venir, puissent clarifier l'opinion sur, je répète, le mobile de leur arrestation. Depuis hier, ils sont en garde à vue au SCRIQ et ils ont, avec beaucoup de difficultés, pu recevoir la visite de leur famille. À ce jour, nous avons le prophète Esaïe Kokoudeko, qui malheureusement a perdu sa maman, que nous avons mis en terre il y a une dizaine de jours. Il se porte bien. Je suis en contact permanent avec son avocat qui nous informe et nous espérons que, rapidement, qu'il puisse être libéré, comme nous l'avons été, le 17 décembre 2020 dernier. Vous savez, le parcours qu'on a fait depuis le 22 février 2020 est un parcours édifiant. Docteur Agweme Kodjo, beaucoup sont moqués de nous pour dire que, oui, c'est le candidat du Saint-Esprit. Évidemment, il est le candidat du Saint-Esprit. Nous avons à construire le vivre ensemble, qui se repose sur plusieurs concepts, concertation, dialogue, pour qu'on avance. Nous aimons tout ce pays. Ce combat, c'est un combat pour le changement et pour l'atteignement. C'est pourquoi la dynamique.